Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bonjour, je m'appelle Déoda, j'ai 23 ans. Alors, il se trouve que moi, je viens d'une famille catholique, j'ai quatre frères. Je suis l'aîné de quatre frères. Et j'ai rencontré Jésus quand j'étais jeune, vers l'âge de 7 ans, pendant l'adoration, l'adoration de l'Eucharistie. C'est là que j'ai rencontré Jésus pour la première fois. Ensuite, j'ai choisi d'aimer Jésus vraiment il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et il se trouve que j'ai découvert l'école Cap Missio lorsque j'étais en Arménie avec SOS Chrétien d'Orient il y a quelques mois. En fait, j'étais en Arménie en mission humanitaire. Et depuis que je m'étais converti, j'avais choisi d'aimer Jésus. J'avais ce désir d'aller aider mon prochain. Je suis parti avec l'association SOS Chrétien d'Orient en Arménie. Et à la fin de ma mission qui a duré cinq mois, il fallait que je pense à la suite. Mes parents m'ont demandé, Déo, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? J'avais vraiment tout abandonné au Seigneur. J'avais remis toute ma vie. Et donc, je me suis dit, en fait, je ne me sens pas prêt à m'engager dans le monde. Ce que j'ai envie, moi, c'est d'annoncer Jésus. Et en fait, c'est d'approfondir ma foi aussi. J'avais vraiment ce désir d'annoncer Jésus. Et c'est ça, d'approfondir ma relation avec lui. Et donc, j'ai repensé à une cousine qui avait fait Capmissio deux ans auparavant. Donc, j'ai cherché Capmissio sur Internet, je me suis renseigné. Et j'ai vu qu'il y avait la vie de prière, la vie communautaire, la formation et la mission. Et donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut, c'est Capmissio. Et donc, j'ai postulé et me voilà à Capmissio. Et depuis que je suis à Capmissio, là, depuis maintenant au moins huit mois ou huit mois ou neuf mois, vraiment, j'ai beaucoup reçu en termes de grâce. Et au début, je vous ai dit cette phrase de Saint Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Oui, cette phrase, c'est celle-là, c'est une phrase qui m'a marqué. Parce que j'ai fait l'expérience à Capmissio quand même de un peu de la souffrance, notamment à cause de problèmes digestifs du ventre. J'ai eu des gros problèmes de digestion et j'avais une intolérance au gluten aussi. Mais le gros problème, c'était surtout des problèmes de digestion. Et le Seigneur m'a fait passer par cette épreuve-là, qui m'a en fait vraiment fortifié et qui m'a appris de l'humilité, en fait. Et là, dernièrement, à Lourdes, j'ai été guéri de mon intolérance au gluten par la Vierge Marie, certainement, c'est à qui j'attribue cette grâce. Et même mes problèmes de digestion aussi, je n'en ai plus. Et donc, voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, le Seigneur a vraiment fait des merveilles. Je suis vraiment différent du garçon que j'étais il y a plus de deux ans, depuis que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai choisi vraiment de l'aimer. Tout a changé et je vois beaucoup plus la lumière. Les bonnes choses que Dieu met sur mon chemin, qui sont tous les jours, à chaque instant, je les vois maintenant. Et donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour toutes les merveilles que tu as fait dans ma vie et je te rends grâce pour ton amour infini que tu m'as montré lorsque j'ai choisi de t'aimer il y a plus de deux ans maintenant. Et je te demande, Seigneur Jésus, de veiller sur toutes les personnes sur cette terre qui ne te connaissent pas, afin qu'elles te rencontrent. Attire-les auprès de toi, montre-leur tout ton amour et fais d'elles des disciples, afin qu'elles aient le désir après de t'annoncer et de parler de toi. Oui, Seigneur Jésus, montre-leur tout ton amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada